Nous aurions pu rencontrer Marie-France Brière en Charente, mais c'est à Paris que la créatrice du Festival du Film Francophone d'Angoulême nous a donné rendez-vous. Elle est en pleine préparation justement de ce festival en assistant à des projections de films, en nouant des partenariats médiatiques. Alors elle va nous accorder un petit peu de son temps dans ce planning chargé pour discuter de cinéma bien sûr, mais aussi de son histoire de la télévision. Bonjour, vous êtes très grand. Oui, je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites là ? Là, on sort, vous savez, Europe numéro 1 est un partenaire incontournable du film francophone d'Angoulême. Alors pourquoi Europe ? D'abord, c'est un grand média, puis ensuite, parce que pour moi, tout a commencé ici. J'ai été restée en Amérique du Sud un an, parce que ma mère ne voulait pas que je fasse de trop grandes études supérieures, parce qu'elle avait le projet, comme elle était sud-américaine, argentine, elle avait le projet que moi, je resterais en Argentine, que j'épouserais à un éleveur de bétail, genre pas moins de 100 000 cornes quand même. D'accord. Et puis, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je lui ai dit que j'avais encore un examen à passer, donc on a pris le bateau, on a fait une escale à Rio de Janeiro, et là, j'ai trouvé, elle m'a acheté un disque que j'avais écouté dans la rue, et qui disait « Brigitte Ibardo, Bardo ». J'ai envoyé ce disque à la radio. Ça a fait le type. Oui, alors le directeur de la radio m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ? » J'ai dit « Je veux travailler ici ». « Brigitte Ibardo, Bardo, Brigitte Ibarjo, Bajo. » « Là dentro do cinema, todo mundo se affobou. » Donc, j'avais jamais été réalisatrice de ma vie, et c'est comme ça qu'on a lancé une émission mythique qui s'appelait « Dans le vent ». Et puis après, ça ne s'est plus arrêté, ça ne s'est plus jamais arrêté, jusqu'en 76 ou 77, quand Jacques Martin, qui travaillait aussi à Europe numéro 1, m'a dit « Écoute, on me propose tout le dimanche après-midi sur France 2, qui à l'époque s'appelait Antenne 2, et est-ce que tu viens avec moi ? Parce que moi, je ne connais pas les artistes, toi, tu les connais tous, donc voilà, j'ai besoin de toi. » « Ce que vous avez vécu là, à la télévision, c'est vraiment l'âge d'or de la télévision, tout se crée à ce moment-là. Tout est possible. » « Tout est possible. » « C'est-à-dire qu'on confie le dimanche à Jacques Martin, on s'empare de l'Empire, et on fête toute la journée du dimanche. » « Si je vous disais que je n'ai pas le traque, je serais un gros menteur. » « Un appel, il m'a dit, je viens d'être nommée patron de TF1, est-ce que vous me suivez ? » « Donc j'ai ramauté toute ma troupe, Colaro, tout le monde, etc. » « Et on a commencé à faire l'ascension de Colaro chaud à dépasser Bouvard. » « Tout ce qu'on faisait, ça se transformait en or, à tel point que TF1 est devenue la chaîne de référence. » « Il n'en fallait pas plus pour assurer le succès de la deuxième émission Ambition et donner le sourire et tous les espoirs de réussite. » « Il y avait beaucoup d'idées et beaucoup de choses qui n'avaient pas été faites encore à ce moment-là à la télévision. » « Mais de toute façon, il y a forcément l'imagination au pouvoir parce que c'était la surenchère de Frick, donc il fallait trouver des idées. » « Nous, quand on a commencé Fort Boyard, je n'ai jamais dit à la direction qu'il fallait enfouir sous la mer 19 km de câbles et qu'on ne savait même pas si ça allait marcher. » « Et puis, ce festival, c'est une façon de poursuivre l'aventure parce qu'on le considère, moi je considère le festival du film francophone d'Angoulême, c'est un grand direct qui durerait 4 jours. » « Merci de regagner vos places afin d'assister à la cérémonie de clôture de la 6e édition du festival du film francophone d'Angoulême. » « Magnifique prix, c'est Guillaume Gallienne pour les garçons et Guillaume Gallienne. » « Vous n'étiez pas réticent au départ d'avoir à travailler sur l'organisation d'un festival de cinéma avec quelqu'un de télévision ? » « Mais attendez, ce n'est pas la télévision de maintenant. C'est les évidences où il y avait des producteurs qui étaient comme des producteurs de cinéma. Je ne vais pas lui donner un coup de vieux, mais elle est la fille de Mariette-Gilbert Carpentier, de tous ces gens-là, c'était des artistes. » « Ce festival, qu'est-ce qui l'apporte de plus au cinéma ? » « La France, quand même, qui devrait être l'emblème de la francophonie. La France ne fait aucun effort pour la francophonie, alors que les Québécois se sont battus contre les Anglais pour continuer à parler français. et que parfois, on leur fait l'insulte de les sous-titrer parce qu'ils ont un accent. Personne n'avait fait un festival de cinéma francophonie en France. Vous êtes fière de ça, aujourd'hui ? « Moi, je suis très fière du festival. Je suis très fière de ce que je fais avec Dominique. C'est la seule fois, vous avez dit tout à l'heure que j'étais très modeste et tout ça. C'est la seule fois où je ne suis pas modeste pour ce festival. » Sous-titrage Société Radio-Canada